Bonjour à tous ! Alors maintenant que vous savez que les êtres vivants ont évolué, nous allons faire un super méga schéma bilan ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Qu'est-ce qu'on a compris des dernières vidéos ? Que la biodiversité actuelle, elle est caractérisée par un code génétique identique à tous les êtres vivants que tous les êtres vivants sont organisés en cellules et qu'il y a donc des liens de parenté. Si tous les êtres vivants de la planète possèdent ces caractères en commun, c'est qu'ils proviennent par évolution d'un ancêtre commun que l'on appelle Lucas pour Last Universal Common Ancestor. Donc Lucas, le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants d'aujourd'hui. Les plus vieilles traces de Lucas remontent à 3,8 millions d'années. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la biodiversité, nous avons plusieurs grandes familles, les bactéries par exemple, les archées et enfin les eucaryotes, ceux qui ont un vrai noyau avec les animaux et les végétaux. Nous avons donc eu évolution à partir de ce Lucas pour obtenir tous ces êtres vivants. On part donc en dessinant un arbre commun qui va se scinder en différentes branches. Et ces branches vont soit arriver jusqu'à aujourd'hui, soit par exemple, alors on va en avoir plusieurs des bactéries, soit par exemple donner des lignées qui vont disparaître avant aujourd'hui. Donc là, on est sur la lignée des bactéries. J'en ai dessiné deux qui arrivent jusqu'à aujourd'hui et une qui a disparu. On va voir la lignée des archées. Alors c'est pareil, on a des archées qui ont disparu et il y en a qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais en dessiner deux. Alors je ne vais pas toutes les faire. Et donc la branche qui nous intéresse, nous, c'est celle à laquelle nous appartenons. Nous avons ici une branche qui doit arriver aux eucaryotes, mais cette branche est très 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 diversifiée. Et il y a eu vraiment beaucoup d'apparitions et de disparitions. Par exemple, ici, je vais faire une lignée d'une espèce A. Mais cette espèce, elle a des ancêtres qui ont donné naissance à une autre lignée qui a disparu. Je peux prendre ici encore, dessiner une autre lignée. Celle-là peut avoir une autre évolution. Hop, elle a créé une lignée qui a disparu. Mais il y en a une qui a continué et qui va donner, hop, par évolution, deux espèces. Ici, par contre, on les met ensemble parce qu'elles possèdent un caractère commun. Par exemple, un caractère commun alpha. Donc si je veux légender ces différentes branches, qu'est-ce que j'ai ici ? Ici, j'ai un ancêtre commun A, B et C. Ici, j'ai une séparation de deux lignées, ce qui veut dire que j'ai apparition d'un caractère nouveau. Alors si j'en ai un de caractère nouveau ici, j'en ai aussi un là. Sinon, je n'aurais pas eu séparation de B et C si je n'avais pas de nouveau caractère. Donc à chaque fois que j'ai une bifurcation, c'est que j'ai un nouveau caractère qui est apparu. Et donc forcément, l'animal ou le végétal situé juste avant est un dac, c'est-à-dire un dernier ancêtre commun. Alors celui-là, il est ancêtre commun à qui ? Eh bien, à B, à C et à D. Cette espèce-là qui a disparu. Donc ici, j'ai la disparition d'une espèce. Mais dans ces fossiles, je vais retrouver des caractères communs A, B et A, C. Donc ils ont tous ensemble, les trois, un même ancêtre commun. Sous-titrage Société Radio-Canada